Au chapitre de la défense et de la sécurité, comment créer les conditions de la cohésion sociale par la sécurisation des personnes et des biens à Anyama ? Pour traiter de ces questions, les autorités municipales de la commune ont invité le commandant Kone Zakaria, qui a demandé une franche collaboration entre les populations et les forces républicaines de Côte d'Ivoire. Les précisions de Michel Degret. Passées les heures chaudes de la crise post-électorale, à Anyama, la cité de la Kola veut renouer avec le développement. Consciente de ce que cela ne peut se faire sans la réconciliation et surtout la sécurité, les autorités de la ville ont convié le commandant Kone Zakaria à s'adresser aux populations. Le message que nous avons lancé à la population, c'est un message de paix, de réconciliation et de pardon. Il y a trop d'armes qui sont cachées dans la ville d'Abidjan. Qui vient de poser chez le chef des villages, ou bien le chef des cantons, ou bien le chef des quartiers, qui nous appelle, j'ai eu deux calaches, j'ai eu deux douceurs, tout bien c'est caché là. Nous on vient prendre en toute sécurité, sans tracasser quelqu'un et sans montrer le nom de quelqu'un. Au cours des échanges, Kone Zakaria a par ailleurs indiqué que certains délinquants entreillis, se réclamant des FRC, commettent des infractions tant à Abidjan qu'à l'intérieur du pays. Il a appelé les populations à les dénoncer. Pour Kone Zakaria, il faut que ces agissements cessent. Tout sera mis en oeuvre pour estirper les prébégaleuses des rangs des FRC, a-t-il martelé. Après cette rencontre avec les populations, Kone Zakaria a rendu une visite aux éléments de la brigade de gendarmerie de la ville. Au nom des FRC, il les a encouragés à s'inscrire dans la dynamique de la réconciliation et à jouer pleinement leur rôle dans la sécurisation des personnes et des biens à Agnaman.